Musique Mesdames et Messieurs bonsoir Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce mardi. La présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a souligné à l'occasion de sa rencontre avec l'ambassadrice de Turquie au Cambodge que le Cambodge salue le renforcement de la coopération avec la Turquie ainsi qu'avec d'autres pays amis pour réaliser le plan du gouvernement royal pour la septième législature de l'Assemblée nationale. À l'occasion de la rencontre le 18 septembre 2023 avec Mme Ulkou Koukafe, ambassadrice de la République de Turquie au Cambodge, la présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, Somnath Moharoth Piyethika Thapdek Khoun Saudari, a souligné que le Cambodge salue le renforcement de la coopération avec la Turquie ainsi qu'avec d'autres pays amis pour réaliser le plan du gouvernement royal pour la septième législature de l'Assemblée nationale. Le Cambodge deviendra un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. L'Assemblée nationale du Cambodge est satisfaite des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays et est optimiste que pendant le mandat diplomatique de Mme Ulkou Koukafe, le Cambodge et la Turquie continueront à renforcer les relations et la coopération entre les deux pays et à les améliorer davantage au profit des deux pays et les intérêts des peuples des deux pays. La présidente de l'Assemblée nationale cambodienne a remercié l'Assemblée nationale turque d'avoir envoyé des observateurs pour les élections du 23 juillet 2023. Elle a demandé à la Turquie de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, de former les ressources humaines, de renforcer le courage des femmes cambodiennes, notamment de renforcer les relations bilatérales entre les deux parlements. Mme Ulkou Koukafe a exprimé sa profonde gratitude à la présidente pour lui avoir permis, ainsi qu'à ses collègues, de lui rendre une visite de courtoisie à cette occasion. L'ambassadrice a exprimé ses félicitations à la présidente de l'Assemblée nationale, première femme cambodienne qui a été élue à la présidente de l'Assemblée nationale, le poste le plus élevé à la tête de l'institution législative du royaume du Cambodge. L'ambassadrice turque a soutenu les remarques faites par la présidente de l'Assemblée nationale, en particulier les efforts de la présidente qui a jusqu'à présent activement impliquée dans la fourniture de courage, de renforcement des capacités et de courage aux femmes cambodiennes. Elle a souligné que les femmes font partie ingérante de la société. L'ambassadrice turque a également informé la présidente de l'Assemblée nationale du développement rapide de la coopération entre les deux pays pendant ces dernières années. Le volume des échanges commerciaux entre le Cambodge et la Turquie a bien considérablement augmenté. En ce qui concerne les relations entre les peuples, la Turquie a ouvert une école de langue turque au Cambodge, où environ 60 jeunes Cambosiens étudient actuellement le turc. Le Cambodge et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1959. Ces dernières années, la coopération entre les deux pays a été renforcée et est élargie par Samedaïdjo Hunsan, ancien premier ministre, et les dirigeants de Turquie. La Turquie est un pays potentiel en tant que pont religion l'Asie à l'Europe. Samedaïdjo Hunsan a rencontré ce matin plus de 18 000 ouvriers et employés d'usines dans le district de Batty, province de Takao. Samedaïdjo Hunsan, premier ministre du Royaume du Cambodge, à l'occasion de sa rencontre ce matin, avec plus de 18 000 ouvriers et employés venus de 18 usines dans le district de Batty, province de Takao, a déclaré que sa visite officielle en Chine visait à confirmer la position du nouveau gouvernement royal du Cambodge. Samedaïdjo Hunmanet a souligné que la position du Cambodge est fondée sur l'indépendance, la souveraineté basant sur le droit. Le premier ministre a déclaré que notre politique diplomatique avec la Chine reste la même, car c'est la politique du Parti du Peuple Cambodien PPC, la politique d'une seule Chine. Samedaïdjo Hunmanet a également demandé à tous les analystes, parmi les 193 pays membres des Nations Unies, il y a 181 pays qui reconnaissent la République populaire de Chine comme une seule Chine et que le Cambodge reconnaît la politique d'une seule Chine n'est pas fausse. Dans le même temps, Samedaïdjo Hunmanet a soulevé la question de savoir si c'était une erreur pour notre peuple cambodien de se faire davantage d'amis à l'échelle internationale. Nous devrions célébrer le fait que nous nous faisons de plus en plus d'amis, nous demander s'il est mauvais de commencer avec la Chine et ce dont les États-Unis et l'Europe ont besoin pour faire du commerce avec la Chine. Samedaïdjo Hunmanet a ajouté que si le commerce avec la Chine est mauvais, pourquoi devrait-il faire du commerce avec la Chine? Le premier ministre cambodien a affirmé que le Cambodge est petit et que nous devons élargir nos relations avec la communauté internationale. Je négocie avec la communauté internationale, je ne perdrai pas la souveraineté de la nation. Je travaille avec des amis en respectant la souveraineté et les intérêts de chacun sur un sujet d'égalité, a ajouté Samedaïdjo Hunmanet, déclarant que le Cambodge est un petit pays, mais nous sommes assis face à face avec le premier ministre, avec le président, avec le président de l'Assemblée nationale de la Chine, face au premier ministre du Japon et au président de la Corée. Lors de la rencontre avec les conseillers du ministère de l'Information le 18 septembre 2023, son exélande Samed Petra, ministre de l'Information, a rappelé le décret royal relatif au principe de nomination des conseillers et assistants du pouvoir exécutif. Son exélande Samed Petra a déclaré qu'en plus de la division des responsabilités entre les dirigeants en tant que secrétaire d'État et sous-secrétaire d'État pour les conseillers et assistants du ministère de l'Information doivent également être divisés en raison de la réforme de l'administration publique du gouvernement royal du septième mandat. Son exélande Samed Petra a qualifié l'importance des fonctionnaires qui ont servi le travail depuis les temps difficiles, de 1979 jusqu'à la retraite. Ils sont des personnes importantes pour les fonctionnaires de nouvelle génération. Le ministère a considéré les fonctionnaires survivants à ce jour sont des patrimoines vivants, des dictionnaires techniques vivants du ministère de l'Information, car les jeunes générations n'ont pas besoin de beaucoup d'étudiés sur certains travaux, il suffit de leur demander son avis. Son exélande Samed Petra a souligné la nomination de conseiller est un offert à l'honneur pour la génération présidente qui a travaillé depuis 1979 et a tout sacrifié pour l'intérêt de la nation. Son exélande Samed Petra a également déclaré à nouveau que le travail prioritaire à accomplir en tant que ministre de l'Information est de moderniser les institutions et l'administration moderne afin de faire du ministère de l'Information une institution de relations publiques du gouvernement royal du Cambodge en concentrant sur la diffusion de la vérité sur le Cambodge auprès de la communauté nationale et internationale. Par conséquent, il est nécessaire de travailler ensemble pour remplir efficacement ce rôle à travers la vision afin de transformer le ministère de l'Information en une institution de relations publiques du gouvernement royal. Dans le près midi du même jour, son exélande Samed Petra, ministre de l'Information, a dirigé une réunion de la 6e Assemblée Générale des Actionnaires et de la 5e Réunion du Conseil d'administration de Cambodia Digital TV Co. Ltd qui se sont tenu au ministère de l'Information et en ligne de la salle de Yunnan Mobile Digital TV Corporation Chine. La réunion a concentré sur la coopération entre la province de Yunnan de Chine et le Cambodge, notamment dans le domaine des médias. À rappeler qu'en 2014, la compagnie Yunnan Mobile Digital TV Corporation et la télévision nationale du Cambodge ont investi conjointement dans la création d'une compagnie Cambodia Digital TV à Phnom Penh. En février 2015, une station de transmission de signaux numériques à Phnom Penh a été construite et les stations de transmission de signaux numériques à Kompongjiang et Batombong ont également été lancées. Le ministère de l'Information espère que cette coopération renforcera davantage concernant les changements de programmes de diffusion, de tournage et de formation technique. Lors de la rencontre, Son Excellence Thao Yeh Tha, ministre des Ressources et de la Météorologie, a chaleureusement accueilli l'automne de Viany Cobragate, ambassadrice de l'Inde et a également remercié le gouvernement de la République de l'Inde pour son soutien continu, tant matériel que financier, et a fournit une bonne coopération dans le domaine des ressources en eaux avec le ministère des Ressources et de la Météorologie dans le passé. Son Excellence, le ministre a à cette occasion demandé à la Partie Indienne de poursuivre sa coopération sur cinq projets de développement des ressources en eau. 1. Le projet de développement des ressources en eau de Stencklitz dans la province de Kompongjiang. 2. Le projet d'installation d'une station de pompage d'eau solaire. 3. Projet d'études supplémentaires sur les eaux souterraines dans la province de Kompongjiang, situées dans quatre villes et districts, les districts de Jbamon, Plumsruik, Semrantong et Udong. 4. Fournit des images satellite pour faciliter des prévisions efficaces, en particulier la prévision des inondations pendant la saison des pluies. 5. Soutenir le développement des ressources humaines, tant techniques que technologie, notamment la technologie des eaux souterraines. L'automité ambassadrice a hautement apprécié la coopération dans le passé et a exprimé sa gratitude au chef du gouvernement royal du Cambodge, en particulier aux dirigeants du ministère des ressources en eau et de la météorologie pour leur bonne et efficace coopération. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage les bonnes relations entre les deux pays et à poursuivre leurs opérations dans le domaine des ressources humaines. Le resserrement de la politique monétaire et son impact sur la stabilité financière en Asie est un thème d'un séminaire qui a été organisé le 18 septembre 2023 par la Banque Nationale du Cambodge, en coopération avec le centre de CSEN et la Banque des paiements internationaux NBC CSENBIS en Symbrium. Ce séminaire permet aux décideurs politiques de haut niveau de discuter des questions régionales clés. Le séminaire sur le resserrement de la politique monétaire et son impact sur la stabilité financière en Asie s'est déroulé avec la participation des membres de CSEN de 19 pays ainsi que de représentants d'institutions financières internationales dont le Dr Boli, vice-président du Fonds monétaire international, le Dr Tao Zhang, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de la Banque des paiements internationaux et des intervenants connus de nombreuses grandes universités. Lors de l'ouverture du séminaire, le thème Thierry, gouverneuse de la Banque Nationale du Cambodge, a déclaré que le monde et l'Asie sont confrontés à des risques et à des incertitudes dû à la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine, aux tensions géopolitiques croissantes entre les superpuissances et à la politique monétaire restrictive. Ces problèmes pourraient affecter la reprise de l'économie, affecter la stabilité financière mondiale et creuser les cas de développement de l'économie mondiale, ce qui ralentirait la croissance du commerce et des investissements. Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales des principaux pays pour lutter contre l'inflation a exposé les pays émergents et en développement au risque d'une baisse des flux de capitaux, dévaluant leur monnaie et les incitant à augmenter leur taux d'intérêt. Dans cette situation, les pays émergents et en développement doivent non seulement contrôler les répressions inflationnistes et les taux d'échange, mais aussi accorder davantage d'attention au maintien des risques pour la stabilité financière. L'automité au Tierserey a également évoqué le renforcement et la mise en œuvre de politiques économiques diversifiées et adaptées pour répondre aux risques potentiels. Et c'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre et je vous le trouverai demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada